Et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Manton, avec Frédéric Pla. Bonjour, un tout petit peu moins bien la météo pour aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Le thermomètre en baisse ne va plus dépasser les 15 degrés au meilleur moment. Il en fait 7 actuellement sur le littoral Ayamanton, côté ciel du bleu, même si le soleil sera parfois légèrement voilé. C'était la météo sur énergie avec la Trégo, votre restaurant les clés dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. La mobilisation continue, 9e journée nationale contre la réforme des retraites. Pas mal de manifestations programmées encore ce jeudi dans toute la France et à Nice notamment. Ce sera ce matin dès 10h devant la gare SNCF Thiers. Il y a aussi des préavis de grèves déposées dans plusieurs secteurs comme l'éducation, mais ça ne devrait que peu se faire sentir à Menton, puisqu'il y a eu très peu d'intention de grèves éclarées. Dans les transports, les perturbations sont limitées sur les rails de la SNCF pour les TER. En revanche, sur les rails, ligne d'azur, pas la peine d'attendre, aucun tram ne circule ce jeudi à Nice. Des perturbations également sur les bus de la Glo. Un mot de santé avec le début d'une longue et désagréable période. Pour les allergiques, avec le temps de ces derniers jours, les pollens sont déjà de sortie. Dans notre région, ce sont ceux de Cyprès qui commencent à irriter les plus sensibles. Comment gagner de l'argent ? Tout simplement en en dépensant. Depuis peu, la nouvelle application Carlo récompense les monégasques de leurs achats. Connue il y a encore 6 mois, elle compte désormais plus de 1500 utilisateurs. Antoine Barry est le créateur de cette appli au micro-énergie de Sarah Neves. C'est une application mobile que vous pouvez télécharger sur Android ou sur iOS. Et donc, à chaque fois que vous allez acheter un produit ou un service dans un commerce de proximité partenaire de Monaco, vous allez scanner un QR code qui va vous être présenté par le commerçant et vous allez recevoir automatiquement 5% du prix du produit que vous êtes en train d'acheter. Sur un portefeuille virtuel, vous allez pouvoir accumuler cet argent qu'on appelle le cashback à travers différents achats que vous opérez dans le commerce partenaire. Vous allez pouvoir le redépenser dans n'importe quel autre commerce partenaire de Monaco. Carlo, c'est un peu finalement comme une carte de fidélité qui fonctionne chez de nombreux commerces. Vous pouvez dès aujourd'hui télécharger Carlo, C-A-R-L-O, sur votre smartphone. Du sport et du foot, on a passé le cap de la 23ème journée hier avec notamment le nul de Lyon 0-0 à domicile face à Amiens. Une grosse contre-performance qui éloigne un peu plus l'OL de la qualification Ligue des Champions. Pour l'OM, en revanche, tout va bien. à Marseille, plus que jamais dauphin du PSG après sa victoire de 0 à Saint-Étienne au tard de cette journée. Et avant de rencontrer Amiens samedi, l'AS Monaco est 10ème de Ligue 1. En basket, c'est une grande roca-team qu'on a pu voir hier en Eurocup. Les monégasques se sont imposés 91-79 sur le parquet de Galatasaray. Un beau pas vers l'écart de finale pour les Rouges et Blancs qui ne pourront boucler leur qualification dans un mois contre Kazan. Voilà pour votre actue. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu. Sous-titrage ST' 501